Bonjour, c'est Antoine. Bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Bien Chanter. Donc, on est dans l'émission du jeudi. Aujourd'hui, le sujet, c'est « Mon chef de chœur est nul ». Voilà la phrase choc que m'a dite une élève en me parlant de son chef de chœur parce que c'est une personne qui chantait à la chorale et qui m'a dit « de toute façon, mon chef de chœur est nul ». Alors, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. Déjà, la première chose, c'est que moi, je voudrais vraiment rendre hommage à tous les chefs de chœur et à toutes les chorales qui existent en France. En France, c'est en francophonie, mais je connais plus ce qui se passe en France parce que c'est une sorte de maillage de la musique qui existe en France. Il y a énormément, il y a des centaines, il y a des milliers de chorales en France. Alors, il y a des chœurs amateurs, il y a le petit chœur de dix personnes qui chantent à l'église. Il y a des chorales avec plus de 100 personnes, 200 personnes, des énormes chorales. Il y a des sociétés de chorales. La chorale est organisée en France aussi, il y a une fédération. C'est souvent un premier accès au chant pour les gens et à tout âge. C'est-à-dire que dans les écoles, il y a des maîtres d'école, des maîtresses d'école qui prennent du temps pour organiser une chorale avec les enfants qui ont 8-10 ans et qui accèdent au chant pour la première fois comme ça très jeunes. Il y a la même chose aussi pour les personnes qui sont à la retraite et qui ont envie de voir du monde, qui ont envie de faire de la musique parce qu'elles n'ont pas eu le temps, parce qu'elles ont eu une carrière professionnelle bien remplie et elles n'osent pas forcément se lancer toutes seules en solo. La chorale permet vraiment d'accéder comme ça à la musique plus facilement même si on n'a pas fait d'études de musique, on peut accéder comme ça à des chœurs. Et moi, je voudrais vraiment saluer tout ce travail qui est fait par les chefs de chœur, par les bénévoles, ce sont souvent des associations qui organisent ça et c'est vraiment super. Il y a vraiment de très bons chœurs en plus en France et on n'a absolument pas à rougir par rapport à ce qui se passe à l'étranger et c'est vraiment super. Maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi cet élève me disait « Mon chef de chœur est nul ». En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle avait des difficultés vocales et c'est pour ça qu'elle venait me voir et ce qu'elle reprochait à son chef de chœur, c'était de ne pas avoir résolu, de ne pas traiter ses difficultés vocales. Mais c'était des difficultés vocales individuelles. Alors, l'idée, le chef de chœur, son boulot à la base, c'est de faire chanter le chœur, la chorale. C'est un chef d'ensemble. Donc, il ne peut pas, évidemment, s'occuper de chaque individualité et imaginer une chorale avec une centaine de personnes. On ne peut pas faire ce qu'on ferait dans un cours individuel, dans un coaching individuel et c'est pour ça qu'il y a des enseignants de technique vocale, ce que j'enseigne en particulier, et on va travailler ça en individuel. Mais le chef de chœur, lui, son rôle, c'est d'avoir un bel ensemble et je vais vous dire, moi, ce qu'il peut faire pour vous. Alors, déjà au début d'une séance, un chef de chœur digne de ce nom, il va vous proposer un échauffement. Vous allez vous mettre en route. C'est en plus souvent l'occasion de faire des petits jeux de groupe, de se réchauffer, de retrouver un peu l'ambiance. Vous avez peut-être passé une longue journée de travail. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, gardé vos enfants. Vous êtes peut-être à l'école. Et voilà, on va se mettre en route. Et puis, on va faire des échauffements qui vont amener de la cohésion dans le groupe et qui vont mettre en route votre voix puisque c'est l'objet de la séance. Vous allez peut-être ensuite chanter pendant une heure et demie, deux heures. Donc, votre chef de chœur va vous proposer un échauffement. Ensuite, votre chef de chœur, il va peut-être aussi pouvoir vous aider à déchiffrer les parties parce que dans une polyphonie, on chante à trois voix différentes par exemple. Alors, on va faire déchiffrer les femmes pour la voix aiguë par exemple. Elles vont déchiffrer leurs parties. Donc, il va vous aider à faire ça. Il va vous aider à déchiffrer pour les basses. Enfin, chaque partie comme ça va pouvoir être aidée. Le chef de chœur, il va vous montrer la ligne. Il va vous expliquer un petit peu tout ça si vous ne lisez pas la musique par exemple. Il va pouvoir vous le jouer. Il va pouvoir vous le chanter. Il va vous aider à faire ça. Ensuite, le chef de chœur, son boulot, c'est vraiment de coordonner l'ensemble. L'idée, c'est que tout le monde démarre au même moment. L'idée, c'est qu'on s'arrête au bon moment. Pour ça, il va vous guider. Il va vous faire des signes si vous vous endormez un peu, si on a besoin de quelque chose de plus tonique. Au contraire, il va vous faire d'autres signes pour calmer un peu le jeu si on est dans un passage plus doux et plus calme. Le chef de chœur, il va vous amener sa musicalité parce qu'il va vous guider. C'est son interprétation de la musique qui va vous transmettre. Grâce à ça, il y a un ensemble de 10, 15, 50, 100 personnes qui vont vivre une même émotion et une même musicalité en même temps. C'est vraiment le beau travail du chef de chœur. Il va jouer avec les couleurs aussi. On va s'amuser avec les sons. Il va vous faire travailler peut-être certaines couleurs de voix pour vraiment que le son soit assez typé. Il y a des chœurs comme ça, qu'on apprécie vraiment parce qu'ils ont travaillé sur la couleur, la couleur vraiment de la palette sonore. Et ça ne sonne pas pareil que d'autres chœurs. Et ça, c'est le chef de chœur qui va vous amener ce travail. Mais il ne peut pas vous faire travailler individuellement. Alors, vous pouvez travailler en petits groupes, mais il ne pourra pas résoudre vos problèmes techniques individuellement. Il pourra vous donner des conseils généraux pour tout le monde, mais ce n'est pas son boulot d'une part. En une heure et demie, deux heures, on ne peut pas traiter toutes les individualités. Le but, c'est de travailler avec le groupe. Maintenant, vous en tant que choriste, si les conseils que vous recevez par votre chef de chœur ou si les échauffements ne vous suffisent pas, c'est à vous de travailler votre voix. Parce que c'est vrai que la qualité d'un chœur, elle est aussi la somme des qualités des chanteurs individuels, individuellement. Si vous avez une dizaine de chanteurs qui ont déjà une bonne technique vocale, le fait de travailler ensuite en groupe, donc ce sera un autre travail, mais ce travail-là, forcément, il portera ses fruits si les chanteurs, chanteuses, à la base, ont déjà une bonne technique vocale. Donc, vous, en tant que choriste, rien ne vous empêche de vous former aussi, de travailler votre voix. Et je vous encourage à le faire, parce que les répétitions de chœur en général sont des longues sessions et ça demande une technique vocale. Mais ça, c'est à vous de le mettre en place. Personne ne peut le faire à votre place. Et donc, vous avez plein de solutions. Vous pouvez prendre des cours de chant comme ça individuellement à côté. Vous pouvez, moi sur ma chaîne YouTube, je vous propose plein de vidéos et d'exercices. Et sur ces podcasts, je vous donne aussi des conseils. Donc ça, vous pouvez utiliser ça. Et c'est à vous vraiment de faire ce petit chemin. Voilà. Moi, ce que j'ai lancé cette semaine, c'est un club de chanteurs. C'est un club dans lequel je propose toutes les semaines comme ça de nouveaux exercices. C'est des exercices que vous téléchargez, que vous recevez à la maison, que vous téléchargez et que vous pouvez pratiquer. Je sais qu'il y a des choristes, parce qu'ils m'en ont parlé déjà, qui utilisent ces exercices et ça les aide beaucoup dans leur pratique justement de chorale. Et puis, vous avez des retours. C'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer ce que vous faites par le biais d'un groupe privé. Vous pouvez m'envoyer ce que vous faites. Et moi, je vous fais un retour. Comme ça, vous avez ce fameux retour individualisé. Voilà. Ce dont se plaignait cette chanteuse qui me disait mon chef de chœur est nul. Donc non, je ne pense pas que le chef de chœur soit nul. Simplement, le chef de chœur, son travail, c'est de faire travailler le groupe. C'est vous transmettre une musicalité, de vous aider à déchiffrer, de vous proposer des échauffements bien sûr en début de séance. Mais il ne peut pas faire de la technique vocale comme vous pourriez le faire dans un cours individuel. Et ça, vraiment, en tant que choriste, c'est votre boulot de travailler aussi votre voix. Voilà, si vous le pouvez. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt. Dimanche, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube qui va sortir. Donc, je vous dis à bientôt. Si les podcasts, si vous aimez ça, mettez-moi un petit commentaire parce qu'en fait, je n'ai aucune idée. Sur YouTube, je vois combien de personnes regardent les vidéos. Mais sur le format podcast, je n'ai aucune idée. Du coup, je me pose la question de poursuivre ou pas ce format audio. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'emmener partout le podcast. Vous allez sur Soundcloud depuis un téléphone Android, par exemple. Ou si vous avez un iPhone, vous allez dans l'application podcast, qui est une application qui est déjà dans le téléphone. Et vous tapez bien chanter, Antoine Rudi, bien chanter ou juste bien chanter. Vous allez trouver la chaîne. Et contrairement à la chaîne YouTube, la chaîne podcast qui est intéressante, c'est que vous pouvez télécharger les fichiers. Dès qu'ils sont dispo, ça vous les télécharge. Et du coup, vous les avez sur vous, vous pouvez les écouter ensuite quand vous voulez, même si vous n'avez pas de connexion. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501